Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de course. Nous sommes allés faire les courses à Leclerc, je dis nous, parce que je suis allée faire mes courses cette fois-ci avec mon mari. Donc il a pu m'aider à ranger. En fait, tout le monde était à la maison quand on est rentré, donc tout le monde a pu aider à ranger, c'est assez cool. Gros retour de course puisque ce sont des courses qui sont prévues pour un petit peu plus d'une semaine comme la dernière fois. Le menu de la semaine est en ligne sur mon site. Donc vous avez le menu de la semaine, le menu détaillé avec les recettes et aussi la liste de courses. Donc je vous ai tout préparé si jamais vous voulez vous aider avec ça ou vous en aspirer, il n'y a aucun souci. C'est exactement là pour ça. Donc j'ai acheté ce qu'il me faut pour faire ce menu parce que c'est notre menu, c'est ce qu'on va manger. Moi je le partage après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc il y en a pour un petit peu plus d'une semaine, mais cette semaine qui va arriver, les enfants sont en vacances. Du coup, les enfants sont là midi et soir et ça mange. Ça mange, ça ne fait que ça. Ça ne pense qu'à manger depuis quelques semaines pour mes grands. Donc voilà, il y a quand même pas mal de quantité. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a acheté et je vais commencer par le surgelé. Et c'est donc mon mari qui va ranger du trio de poivrons, des petits pois carottes, des steaks hachés comme ça pour faire les burgers. Ils sont vraiment super bons, ils ont un goût grillé. Ça donne vraiment des bons burgers. Tu me mets l'impression d'attendre comme ça. Des steaks hachés surgelés normaux, des dos de cabillauds pour faire du fish and chips et des potatoes comme ça. Tiens, en surgelés, c'est bon. Le beurre, alors j'ai pris ceux-là, donc c'est des à teneur révite en matière grasse, mais il n'y avait plus que ça. Un reblochon de Savoie, cette fois-ci, il y en avait. Ça ne va pas servir pour tout de suite. Pour cette semaine, je n'ai rien de prévu au reblochon, mais je vais mettre au congél. Ça se congèle très bien quand on mange au congél. Du fromage comme ça, du râpé aux trois fromages. C'est pour faire les croquettes de coquillettes au fromage et au jambon. J'ai pris du trois fromages. C'est Emmental, Mazdam et Mozzarella. C'est pas mal parce que ça a un peu de goût et ça fait des filles. Ça, ça plaît toujours à mes deux enfants qui aiment le fromage. Pas du tout à mon fils qui ne mange pas de fromage. Du chorizo pour faire un petit peu un riz à l'espagnol. Il paraît qu'il ne faut pas dire paella parce que dans paella, il n'y a absolument pas de poulet et il n'y a absolument pas de chorizo. Donc voilà, du riz jaune à l'espagnol. J'ai pris du... Si vous voyez, le ceste est qu'il me fait derrière la caméra. Donc j'ai pris deux paquets de jambon comme ça. Il y avait 20% je crois du prix remis sur la carte. C'est du jambon que j'achète habituellement. Voilà. Je suis tombée là-dessus. C'est comme des croques de poulet aux champignons. Donc c'est un peu comme un cordon bleu aux champignons. Je me gratte le nez, mais en fait, le masque, il m'a gratté le nez et il me gratte encore. C'est comme des cordons bleus de poulet. Moi, je mangeais ça quand j'étais petite. Maman, elle m'en achetait exprès à la boucherie quand elle prenait des biftecs et tout. Moi, je préférais ça. Et j'en ai vu du coup. J'ai acheté plein de paquets. Petit knack comme ça pour refaire des petits feuilletés aux saucisses que Thibaut avait adoré, des lardons. Je ne sais plus, c'est pour mettre dans quoi les lardons ? Vous m'en fichez, des lardons aussi. Des dés de jambon. Ça, c'est pour mettre dans les coquillettes, dans les croquettes de pâtes. De toute façon, le menu de la semaine est en ligne. Sûrement, si vous pourrez aller le voir, il y a le menu de la semaine, le menu détaillé avec les recettes et la liste de courses. C'est comme ça. Merci. Je vous ai tout fait. Vous n'avez plus qu'à aller faire des courses. Du fromage à burger. De la crème fraîche. Des filets de poulet. J'ai pris un kilo. Je n'ai pas besoin d'un kilo pour cette semaine. Mais ce n'est pas grave. Je vais congeler. Et j'ai pris des gnocchis. C'est pareil. Les gnocchis, ce n'est pas au menu. Mais ça dépanne quand même bien. De la pâte brisée. Et Benoît, il a choisi du boursin. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Voilà. Donc ça, c'est à ranger aussi. Et je reviens. J'ai acheté un filet de 5 kg de pommes de terre pour faire des frites. On a encore des pommes de terre que mon mari avait été glanés. Mais pour faire des frites, c'est une catastrophe. Ça s'est totalement effrité dans l'huile de la friteuse. Je pense que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. J'ai pris des pommes. Du raisin. Vous me croyez ou pas ? J'ai pris du raisin. Mais il était fort abîmé. Il ne restait plus grand-chose. Donc du coup, je n'ai pas pris de trop. Une salade. Cette fois-ci, j'ai pris une laitue. Il n'y avait plus grand-chose. On est allé faire les courses vendredi à 18h. On est rentré dans le magasin à 18h15. Donc vraiment, avant le week-end d'Astercy, il n'y avait plus grand-chose. C'est compréhensible. Donc du coup, j'ai pris une laitue. J'avoue, je préfère de la feuille de chêne ou de la batavia. J'ai pris quelques tomates. Elles n'étaient pas encore très chères. 1,99€ les tomates. J'ai trouvé que ça allait encore. Des bananes. J'ai pris une main de 6 belles bananes, vraiment. Et j'ai pris de la mâche. C'est 95 centimes la barquette. Je ne suis pas une grande fan de mâche, clairement. Mais c'est pour changer un petit peu. Je suis en train de regarder. Mais je crois que c'est tout après les fruits, enfin les légumes. Il y a petits pois carottes que je vous ai montré en surgelé et les poivrons. Voilà. Donc, tous les légumes, c'est bon. Je vais vous montrer le reste. Du pop-corn. C'est du pop-corn salé. Alors, on aime bien manger ça en apéritif. Mais j'en ai acheté un autre. Parce que j'ai ma copine Camille qui a parlé de faire une guirlande de pop-corn pour Noël. Et je voudrais essayer en fait, voilà, de voir est-ce que c'est simple à faire ou pas. Ça, ça ne coûte presque rien. Donc, je me suis dit, je ne vais même pas m'embêter à acheter du maïs, à souffler, enfin du maïs à éclater. Donc, voilà. J'ai pris ça. En biscuits, j'ai pris des, comme ça, des petits gâteaux, des rem. Ça, ça sera, je vais dire pour moi, mais c'est pour tout le monde. Mais j'ai voulu prendre ça parce que je me suis dit que le matin pour déjeuner avec moi, à tremper dans ma chicorée, ça sera bien. Parce que moi, j'ai vraiment un problème à la mâchoire actuellement. Donc, je me soigne avec gouttière et tout ça. Mais dès que je mange quelque chose qui sollicite vraiment la mâchoire, j'ai très mal. Donc, je me dis que ça, ça peut être pas mal. Parce que, bon, moi, j'ai mangé ça quand j'étais gamine, les biscuits REM, voilà. J'ai mangé ça quand j'étais gamine dans le chocolat chaud et c'était super bon en fait. Des, des chocos. Une farine fluide. J'ai pris aussi, il faut que j'arrête de dire j'ai pris parce que c'est vraiment chiant. De la cannelle moulue et quatre épices. J'ai acheté parce que je n'avais plus, surtout de la cannelle, ça fait longtemps que j'en ai plus. Mais en fait, je veux faire un gâteau à la carotte, donc un carrot cake. Carrot, carrot cake, carrot cake. Bref, un gâteau à la carotte. Et il faut de la cannelle et quatre épices dedans. On vous parle toujours de ma copine Camille qui fait pas mal de recettes américaines et qui m'a dit clairement, si tu n'as pas de cannelle, n'en fais pas, ça ne sert à rien. Du coup, j'ai patienté, j'ai plein de carottes dans mon frigo. Donc voilà, je vais faire ça prochainement. Je vous le filmerai bien évidemment. C'est avec la recette de Camille qui est en américain et qu'elle a bien voulu me traduire au niveau des quantités. Voilà, de la pâte à tartiner comme ça à la noisette. Alors, il y a celle-ci qui est bien. La Lucien Georgelin est très bien aussi. Par contre, la Lucien Georgelin, elle est hyper liquide. Et quand on mange une crêpe, c'est une catastrophe. Quand on mange une gauve, c'est une catastrophe, ça dégouline. Du coup, je n'ai pas renouvelé l'expérience. La Georgelin a été moins chère que celle-ci, la Noccio Lata. Mais voilà, c'est vraiment trop compliqué. Du riz. Des pâtes, c'est quoi ? Fusili Bucati Corti, numéro 145. Alors, si tu as un nom plus long que ça, Barilo, n'hésite pas. C'est Benoît qui a choisi ça. Il a dit, moi, je veux ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? J'avais noté des torsades. Ça ressemble à des torsades, sauf que c'est deux fois plus cher. Écoutez, des coquillettes. Donc, les coquillettes, ça va être pour faire. Les croquettes de pâtes, du coup. Et Marco a voulu prendre des coudes rayées comme ça, des pâtes, en avoir d'avance. C'est une très bonne idée. Du pain de miel pour faire les croques, monsieur. C'est pour ce soir. Parce que ce soir, normalement, c'était burger. Mais il est déjà 8h15. Donc, ce sera des burgers. Je ne vous ai pas montré ça. Je viens de les voir. Des burgers à la raclette. J'ai pris tout ça en raclette. Ce qui va rester, ce sera au congèle. Mais en fait, on doit faire des croques à la raclette et des burgers à la raclette. Voilà. Je voulais faire une raclette aussi, mais je me suis dit, est-ce que ça ne fait pas un peu trop de raclette ? Certainement pas. Mais bon, voilà. C'est surtout au niveau du prix. Après, racheter de la charcuterie et tout ça, je me suis dit, tiens, je vais plutôt mettre du fromage à raclette dans les burgers et dans les croques. Donc, voilà. Et ce qui restera, ça va au congèle. La raclette, c'est comme le romblochon. Ça se congèle très bien. Et on est toujours content d'en avoir au congèle quand on a une petite envie. Donc, ça, c'est assez cool. Du coup, les pains burgers, j'ai pris ça. Parce que, en fait, les pains burgers, je sais les faire. J'ai une très bonne recette. Mais en fait, ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est que j'ai la flemme. Donc, du coup, voilà. J'en ai pris pour en faire huit. Et je crois que ce sera suffisant. Parce que la dernière fois, j'avais fait un burger. Enfin, des burgers. Et j'en avais prévu deux pour papa, deux pour mon mari. Et un pour les enfants, un pour moi. Et voilà quoi. Et en fait, Valentin, il a dégommé son burger. Et il m'a dit, la prochaine fois, maman, tu m'en fais deux. Donc là, voilà. Il y en aura assez. Alors, Valentin, il est passé de manger pas beaucoup à dévorer son assiette en moins de deux. Par contre, il y a des jours où il n'a presque pas faim. Mais l'appétit de Valentin a clairement, clairement augmenté là. En même temps, Valentin est plus grand que moi maintenant. Donc, voilà. J'ai de l'énergie pour être le plus grand que sa mère. Il en faut. Du fond de rôti comme ça. J'adore ça. Ça, dans un poulet, dans un rôti au four. C'est tellement bon. J'adore ça. J'en avais plus. Et ça me manque depuis un petit bout de temps. Donc, j'en ai acheté. De la vergeoise brune. Je n'en avais plus. Donc, j'en ai repris. Pour faire les burgers, on utilise cette sauce-là. Donc, la sauce gourmet burger de chez Amora. Elle est un petit peu plus chère. Par contre, c'est un vrai plaisir. Si vous regardez bien notre menu. Là, en plus, c'est début de mois. Donc, forcément, c'est un petit peu mieux. Bon, alors, ce n'est pas le grand n'importe quoi. Mais c'est un petit peu mieux. Donc, on a toujours le repas plaisir du samedi soir. Où, voilà, c'est super cool. On se fait un petit menu brasserie. Et on a aussi un beau menu le dimanche midi. C'est pareil. Ce n'est pas un menu quatre étoiles. Mais c'est un beau menu. Bon, là, par exemple, c'est du riz à l'espagnol. C'est quelque chose qui coûte un petit peu plus cher. Mais ce n'est pas quelque chose qui coûte la peau du derrière, par exemple. On n'est pas sur du saumon fumé et du foie gras, par exemple. Donc, voilà, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher. Mais il y a aussi des menus pas ouf et des menus plus ouf, en fait, pour équilibrer un petit peu la balance. Parce qu'on sort d'une semaine difficile, là, au niveau des plats et tout ça. Et on est tous un petit peu frustrés, ce qui est normal. Donc, on y va quand même doucement. Mais voilà, il y a des menus plaisir. Et donc, cette sauce-là, franchement, dans les burgers, je trouve que ça fait vraiment des super bons burgers. Voilà. Des abricots au sirop pour faire le flan. Le flan, c'est dimanche midi. Du thon, parce que je n'en avais plus. Des champignons, j'ai pris deux grosses boîtes. De la cassonade, je n'y en avais plus. Et en fait, j'ai dû rajouter quand même pas mal de choses. Du fromage à burger pour en avoir toujours d'avance. Des compotes. C'est purée quand il n'y a que le fruit et pas de sucre. Et c'est spécialité quand il y a de l'arôme dedans, quand on rajoute un petit peu d'arôme. Donc, voilà, on est bien d'accord avec ça. Compote, c'est les fruits, le sucre. Purée de fruits, c'est les fruits, point final. Et antioxydants, acides ascorbiques. Mais après, spécialité de pommes, par exemple, spécialité de pommes et de cerises, aromatisées. Donc, il y a de l'arôme naturel dedans. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas. Mamanéconome conseille. Mamanéconome.fr. Voilà, vous saurez tout à propos des compotes. Et donc, du coup, des purées de fruits et des spécialités de fruits. Est-ce que quelqu'un veut une spécialité de pommes et de cerises aromatisées pour le dessert ? Personne ? Tu m'étonnes. De la semoule moyenne. Je n'ai pas fait attention. Bon, bref, ce n'est pas grave. J'ai pris de la semoule comme ça. Je voulais prendre de la semoule fine, mais la semoule moyenne n'a l'air pas trop mal non plus. C'est pour faire les quenelles, puisqu'il y a des quenelles prévues au menu. Et donc, c'est pour ça. Tout à l'heure, je vous montrais les lardons. C'est pour ça que j'ai besoin des lardons. C'est parce que je vais faire les quenelles. Et je vais faire une sauce béchamel avec des champignons et des lardons dedans. Et ça va être absolument trop bon. Les quenelles, c'est un petit peu long à faire. C'est hyper économique. Par contre, c'est bien, bien long à faire. Mais par contre, c'est super bon. J'en ai fait une fois. Et en fait, depuis, je n'arrête pas de me dire qu'il faut que je refasse des quenelles. Parce que, déjà, il y a les quenelles que vous achetez en boîte, comme moi, je vous ai déjà parlé. Les quenelles de veau, sauce financière. Moi, je ne peux manger que ça toute ma vie. J'adore ça. Mais il y a aussi les quenelles fraîches qu'on fait gonfler à l'eau et tout ça, qui sont bien aussi. Mais quand on les fait maison, c'est quand même, voilà, le palier au-dessus, c'est vraiment excellent. Et j'ai pris également, j'ai repris du ketchup parce que nous n'en avions plus. Et c'est fini pour ce retour de course. Le montant total de ces achats s'affiche juste ici. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez aller voir le menu de la semaine. Et donc, le menu détaillé avec toutes les recettes pour faire ce menu, ainsi que la liste de course. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt. Salut !